La Bible qui est la base de la doctrine, des enseignements et des principes pour les chrétiens tout court nous indique dans le récit de la création, le récit des origines ou le livre des origines qui s'appelle la Genèse, le premier livre de la Bible, qu'il y a eu un ordre dans la création. Il y a eu six jours qui ont été repartis selon l'ordre de la création et les animaux ont été créés le sixième jour avant l'homme. Il y a eu deux créations, le sixième jour selon l'ordre et le récit biblique. Dieu a créé l'espèce animale et il a créé l'homme. Dans la chronologie de la création, les animaux sont venus avant l'homme. Dieu a déjà orienté cela pour que l'homme, dans Genèse 1, 26, il a dit quand il créait l'homme, nous voulons que l'homme domine sur les animaux qui sont sur la terre, les oiseaux du ciel, etc. Donc Dieu a de la considération pour les animaux. Il faut aller jusqu'à Genèse chapitre 9, après le déluge, pour ceux qui connaissent la Bible, pour voir que Dieu donne l'autorisation à l'homme de manger les animaux. Sinon, l'homme ne mangeait pas la viande des animaux au début. Quand Dieu a créé les animaux, la Bible dit que Dieu les a bénis. Encore pour parler du respect dans la Bible concernant tout ce qui est espèces vivantes. Et ensuite, quand nous venons dans la loi de Moïse, nous voyons que Dieu, dans les dix commandements, a dit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son champ, ni son bœuf » pour paraphraser, pour dire encore que Dieu tient à la préservation des animaux. Vous allez me demander si les animaux ont des droits dans la Bible. Bien sûr, Dieu protège l'espèce animale. Dans certaines références que nous trouvons dans Exode, le deuxième livre de la Bible, Exode chapitre 23, verset 12, où Dieu, dans les lois organiques, dit à l'homme de ne pas museler le bœuf qui foule le grain. Ce que ça veut dire, en termes simples, lorsque le bœuf travaille pour toi, il ne faut pas l'empêcher de manger. Le bœuf doit avoir un salaire s'il travaille. L'âne que tu utilises doit avoir un traitement spécial. Et c'est une logique. Si je sais que mon âne que j'utilise comme une bête de somme m'apporte un plus-value dans mon économie, il faut que je prenne soin de cet animal. Dans Deutéronome 14, 21, Dieu donne un commandement, toujours dans les lois organiques, en disant, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Dieu appelle ici la sensibilité de l'homme, pour dire qu'il ne faut pas tuer le petit et la maman ensemble. Parce que c'est la code de préservation, on peut ainsi dire, de l'espèce animale. Donc, tout cela sont des référentiels bibliques qui nous montrent que nous devons préserver, nous devons conserver. Abaix Boutique Sous-titrage ST' 501